et on voit comment se faire la séparation fréquente des couches sur un portrait photo dans photoshop ou hollywood il y a du budget salut c'est alex je suis avec jeanne et on est dans une nouvelle vidéo pour la retouche on va voir ensemble comment faire un portrait lumineux on est au pont de bercy donc sur bercy sur sur paris et on va faire donc un petit portrait photo lumineux donc pour ça j'ai ramené quelques lampes et on va essayer d'éclairer son visage et après donc je retouche tout ça dans photoshop on sait qu'à rien j'ai très très froid allez on voit ça tout de suite c'est parti voilà je viens de rentrer de cette séance shooting avec jeanne on a eu sacrément froid c'était assez compliqué j'aurais aimé d'ailleurs vous montrer toute la séance shooting mais j'ai pas d'assistant pas de budget donc je vais vous montrer comment je réalise une séparation fréquente des couches et encore je vais vous montrer une technique simple mais c'est pas la technique que j'utilise maintenant faut que j'en garde un petit peu sur le coude sinon ce serait pas drôle donc dans photoshop on va travailler sur deux calques pour mettre en place notre séparation fréquente des couches la base donc sur le premier calque où on voit justement les couleurs et ensuite la haute où on voit les informations le détail tout ce qui est ton foncé et ton clair et puis voilà c'est tout bon vous allez voir que ça a un réel impact sur notre portrait photo et qu'on va éviter justement d'avoir cet effet escalier sur ton foncé et nos couleurs on va avoir un portrait plus doux et après généralement moi je mets un dogen burn en place et puis d'autres techniques où je tombe à sublimer et apporter quelques artifices sur mon portrait photo mais voilà je commence dans un premier temps par la séparation fréquente des couches on commence alors bascule dans lightroom voilà différentes photos que j'ai réussi à obtenir donc sur pont de bercy donc là je les ai déjà noté mais sinon voilà si on enlève toutes les notes j'en ai fait 162 donc il ya pas mal de merde à mon niveau je suis pas étonné on va tout de suite commencer sur les trois étoiles comme ceci donc les trois étoiles généralement c'est les photos qui sont destinées à être retouchées et 4 étoiles je suis sûr que je les garde et 5 étoiles il n'y en a pas encore on verra quand j'aurai fini mon projet je vais partir sur cette photo je vais juste vérifier voilà si la capture est lancée parce que c'est quand même la deuxième fois que je tourne cette photo vidéo on ouvre en grand voilà c'est quand même mieux alors tout simplement avant de commencer notre retouche photo on commence par mettre en place notre correction de l'objectif c'est mieux et ensuite on passe au réglage de base donc là j'ai pas touché à la balance des blancs enfin j'ai touché mais je l'ai remis en mode tel quel parce que c'est ça que je voulais et voilà après j'ai légèrement retouché ma tonalité mes hautes lumières un petit peu d'ombre j'ai pas touché au blanc j'ai pas touché au noir j'ai touché légèrement la clarté et je pense que c'est tout même le vignettage je pense que j'ai pas touché ouais parce que je fais ça dans photoshop en gros je fais juste la base dans la troupe une fois que je suis satisfait de mon travail dans la troupe je peux basculer dans photoshop avec un clic droit je vais dans modifier objet dynamique dans photoshop donc je fais un objet dynamique pour justement sécuriser mon travail c'est mieux pour moi alors voilà j'ai mon portrait j'ai mon petit logo qui m'indique que j'ai un objet dynamique c'est cool je vais pouvoir commencer par dupliquer mon calque je fais un petit ctrl j je fais pixeliser le calque ou tiens non je vais vous montrer un objet dynamique pour voir justement comment vous pouvez sécuriser votre travail donc je fais un ctrl z pour revenir et je commence tout de suite par renommer mon travail voilà premier calque deuxième calque en majuscule j'aime bien et puis comme ça on voit bien j'ai fait un petit contrôle et je mets ça dans un dossier que je renomme fs pour frequency separation je me tout saoule alors ce que je fais tout de suite normalement dans mon workflow ici hop je le mets en rouge et je le sécurise comme ça comme ça j'y touche pas et ma fs je le mets comme ceci en bleu je vous expliquerai mon code couleur dans d'autres vidéos et normalement ce que je fais je le duplique une deuxième fois et celui ci je le mets en vert parce que je sais que je peux y toucher voilà d'ailleurs je le renomme en base voilà et celui ci bon je vais laisser comme ça mais normalement je le nomme original mais au moins j'ai le nom du fichier ça peut être sympa si vous souhaitez le retrouver dans votre bibliothèque ok on va pouvoir donc aller sur notre lot et commencer à travailler sur notre séparation fréquente des couches on va tout simplement décocher le high pour travailler sur le calque low comme je vous ai dit donc le calque low va nous permettre de regrouper toutes les informations sur les basses fréquences c'est les couleurs alors on va sélectionner dans un premier temps filtre et on va aller dans flou gaussien c'est pas celui que j'utilise en temps normal mais je peux pas tout vous donner d'un coup sinon ce serait pas normal alors là on va légèrement attribuer un flou pour justement bah éviter d'avoir cet effet escalier sur nos couleurs et avoir des bêtes transitions ce que je vais faire c'est voilà mettre un petit flou sur peut-être 12 pixels on verra ça au pire voilà on a un objet dynamique donc si on désire revenir dessus pouf pouf on clique deux fois et on peut modifier nos valeurs j'applique sur ok donc là on peut pas appliquer une image sur un objet dynamique donc ce qu'on va faire c'est déjà leur activer dans un premier temps on fait un clic droit pixeliser le calque et on va dans images appliquer une image et là tout simplement je vais sélectionner le calque low donc on se met sur low voilà comme ceci et on va sélectionner addition inversé comme ceci je me mets à 100% et je me mets à une échelle de 2 et je clique sur ok ah d'ailleurs pendant que j'y pense si vous voulez aller un petit peu plus loin en retouche photo vous pouvez télécharger le guide donc pour vous faire plaisir en retouche photo ça se passe dans la description c'est gratuit c'est pour vous faites vous plaisir donc voilà notre passe haut est mise en place je vais pouvoir maintenant changer son mode de fusion pour laisser à pas être mon calque low donc je me mets sur lumière linéaire comme ceci voilà donc là normalement si vous décochez c'est le quartier donc voilà si vous décochez maintenant on va attendre qu'il parte voilà donc voilà si on décoche maintenant notre dossier FS il n'y a aucun changement c'est normal il n'y a pas à s'inquiéter maintenant on va pouvoir bosser sur notre séparation fréquence des couches et apporter un petit plus un gros plus même à notre portrait photo on retourne dans notre dossier on décoche high parce que on va travailler sur notre lot ce que je vous conseille de faire maintenant c'est un petit contrôle j pour justement sécuriser votre travail et là vous faites pixeliser le calque que vous allez renommer enfin c'est comme vous le souhaitez mais moi c'est comme ça que je fais voilà que vous renommez clean je lui mets un petit masque d'écrétage voilà histoire d'impacter seulement le calque juste en dessous et encore ça n'a pas trop d'intérêt mais c'est juste au niveau de la hiérarchie comme ça on y voit clair et sur ce dernier on va pouvoir travailler avec le pinceau et encore peut-être travailler dans un premier temps sur le lasso voilà et on va venir travailler sur du flou hop hop je fais un petit filtre flou gaussien et je viens flouter voilà peut-être sur 8 c'est mieux comme ceci petit contrôle des et voilà on va venir flouter pour enlever les imperfections de la peau pour retrouver facilement mon flou gaussien ça se passe sur alt ctrl f ou directement dans l'onglet filtre première barre voilà première option je veux dire voilà donc là vous pouvez passer plusieurs fois on va faire un petit contrôle alt f voilà donc là mon flou a été attribué c'est très bien on peut garder d'ailleurs la fenêtre historique histoire de voir un peu ce qu'on fait si on a un doute petit ctrl d pour désélectionner donc là c'est pas mal mais ça prend un petit peu de temps c'est normal on est sur photoshop ctrl alt f voilà j'applique mon flou ctrl d pour désélectionner et je peux revenir en arrière dans la fenêtre historique pour comparer et voir la différence c'est léger mais bon c'est comme ça voilà peut-être flouter un petit peu ici comme ceci ctrl alt f je me répète ok ici on va peut-être apporter un flou un peu plus balèze on peut additionner une sélection en restant appuyé sur shift comme ceci voilà et on va revoir notre flou sur une valeur plus importante comme ceci on va se mettre sur 12 ok ctrl d pour désélectionner et vous voyez que vous avez une petite croûte juste ici c'est normal c'est fait exprès je voulais vous montrer donc dans ce cas ce qu'il faut faire c'est revenir en arrière et mettre un flou différent flou gaussien on va se mettre sur 10 voilà pour apporter quand même un flou quel impact on applique sur ok ctrl d et pour enlever cette petite merde moi je vous conseille de prendre la goutte comme ceci et voilà vous flouter en passant dessus là je suis à une intensité à 50 on peut-être monter à 70 hop et je passe plusieurs fois dessus et après si c'est encore dégueulasse vous prenez votre pinceau et vous venez peindre comme ceci allez peut-être 2% sur votre flux donc le flux vous repassez plusieurs fois pour avoir plus d'opacité si vous choisissez l'opacité il faut enlever retourner enlever retourner pour multiplier les couches multiplier les couches voilà donc je fais ça pour apporter légèrement plus de lumière voilà ça me paraît bien on dézoome c'est un peu violent voilà on prend d'autres couleurs on change régulièrement voilà histoire d'avoir différentes nuances là je suis allé un petit peu fort c'est pas grave on revient dans la fenêtre historique pour annuler on désactive pour voir la différence ok si vous pouvez vous prenez votre pinceau ça ira plus vite mais bon on a pas tous le même budget hein voilà on n'hésite pas à prendre du recul pour justement nettoyer le regard et le rafraîchir donc je vais vous montrer on revient en arrière quand on est allé comme une brutasse je vous montre après justement bah mon projet final parce que là je vais pas vous montrer toutes mes retouches hein il y en arrive pour des heures et puis bah j'ai mon petit jardin secret quand même que je vous partagerai si vous êtes gentil un peu plus tard dans d'autres vidéos voilà donc là on va essayer d'atténuer légèrement les cernes on les fait pas disparaître on les garde mais on les atténue ça fait partie de la portrait photo d'avoir des cernes un petit peu comme les rides hein on les garde quand même on les fait pas disparaître ça fait partie de la personne voilà on atténue légèrement là je vois un petit truc dégueulasse quand même on va revenir sur un petit flou hop je fais un petit CTRL ALT F pour retrouver mon flou au sien voilà il a été attribué je le vois dans ma fenêtre historique CTRL D pour désélectionner pareil je vais revenir ici hop je prends l'ombre avec ça me dérange pas CTRL ALT F j'applique mon flou on va prendre le nez voilà vous voyez que je fais ça par zone quand même les joues, le nez, le front je fais pas tout d'un coup sinon c'est raté hop hop ok voilà il commence à avoir quelque chose et je peux même en remettre en out vous voyez dans la fenêtre historique là que j'ai attribué plusieurs fois CTRL D voilà et après on reprend le pinceau et on peint légèrement hop j'ai un petit problème avec mon plugin oh il commence à me faire chier il faut que je le réinstalle ça marche jamais quand on le veut hop on prend une couleur et on peint doucement voilà et on atténue ok on va pouvoir passer sur d'autres teintes donc là on peut rajouter un petit peu de noir histoire de combler un peu les cheveux je pense qu'elle a une dred ou une tresse je sais plus je déteste faire ça à la souris mais bon ça marche jamais quand on le veut de toute manière cette putain de tablette là peut-être avec les mises à jour que j'ai fait tout à l'heure je sais pas on peut augmenter éventuellement le flux sur 6% histoire d'aller un petit peu plus vite là c'est un petit peu fort quand même je trouve mais bon pour le tuto on va dire que ça passe je suis allé un peu fort on récupère une teinte et on baisse le flux sur 4% pour travailler sur la pression je vous commande de vous rendre sur voilà la fenêtre forme avec F5 ou alors directement dans fenêtre ou alors directement dans paramètres de forme et vous allez sur pression de la plume comme ceci pression de la plume voilà vous allez donc retrouver la fluidité de votre tracé enfin quand ça marche là on a une petite zone un peu forte on atténue avec une nuance plus claire ok on n'hésite pas à décocher pour voir la différence on peut faire éventuellement la même chose de l'autre côté ok ça me convient ouh là j'ai un truc sacrément dégueulasse aussi j'avais pas vu ah bah oui je suis en intensité à 7% c'est normal que ça mette du temps voilà si ça marche pas il y a toujours une explication je pense que c'est un peu mieux et puis au pire on prend le pinceau quand ça marche raccourci bille sur clavier on prend une petite teinte et on peint voilà ça apporte un peu plus de lumière c'est pas mal hop j'avais pas vu ça c'est pas très très joli j'en suis pas fier hop voilà on travaille sur les transitions histoire histoire de pas avoir trop trop de cochonneries quand même donc moi généralement à séparation fréquente des couches je peux y passer une heure le dodge and burn je peux y passer une heure et demie deux heures après je pense que ça commence à faire un petit peu trop et après encore une heure après voire une demi heure pour ajouter les petits trucs en plus les petits trucs pour que ça claque je vous montre ça juste après vous inquiétez pas je finis juste ici généralement celle ci cette couche là la low c'est celle qui me prend le plus de temps la haute ça va plus vite voilà donc là j'ai tenu généralement l'ombre tout doucement voilà je n'hésite pas à décocher pour voir la différence c'est quand même plus sympa hein voilà j'essaye de trouver une harmonie dans les couleurs j'espère que ce soit doux c'est tout bon voilà on n'hésite pas à revenir en arrière comme je vous l'ai dit il faut travailler aussi un petit peu sur les sourcils voilà là on a une petite zone un peu trop son je trouve donc en gros sur la séparation fréquente des couches on enlève les zones qui fonctionnent le moins et après sur le dungeon burn on affine justement ces zones qui posent encore problème donc ça peut être aberration de la peau enfin les imperfections les petites bosses qu'on a sur le crâne sur le front sur les nez et puis voilà on passe un petit peu trop voilà on peut ramener un petit peu de lumière ça ne fait pas de mal on voit en gros les couleurs de la peau à certains endroits où la peau est plus rouge et plus jaune en plus là c'est une peau noire donc je trouve le travail de retouches photo un peu plus compliqué après c'est personnel mais voilà je trouve qu'au niveau des nuances de la peau il y a plus de choses qui ressortent pareil chez une peau très très blanche donc comme la mienne on peut avoir certaines rougeurs à certains endroits surtout avec le froid donc voilà c'est ces choses là qu'on essaye d'enlever vous voyez là je vois des zones un peu plus vertes des zones plus rouge ici là c'est plus vert plus jaune donc il faut trouver une certaine harmonie voilà histoire que ça coïncide et que ce soit le plus doux possible comme je vous le dis on évite cet effet escalier dans les couleurs et après justement dans les détails avec les tons foncés et les tons clairs d'ailleurs je pense qu'on va pouvoir y passer maintenant ça suffit amplement je pourrais encore y passer plus de temps mais bon ça sert à rien je pense que vous avez compris la technique vous voyez un peu l'impact c'est quand même pas mal encore des choses à corriger mais bon vous avez compris on va pouvoir passer à la high donc je la réactive comme ceci donc là on voit quand même que ça apporte quand même plus de détails c'est normal on récupère notre netteté je la duplique comme ceci pour justement travailler de façon non destructive on sécurise son travail d'ailleurs j'aime bien avoir des choses claires nettes et précises bien ordonnées donc je renomme voilà et je veux un espace voilà je décoche le high j'en ai pas besoin je travaille seulement sur ce dernier je mets un petit masque de décretage juste pour m'organiser et pareil là en revanche il va falloir réactiver donc je me mets en mode normal comme ceci là aussi il me faut en mode normal et en gros on va voilà travailler sur certaines imperfections donc vous voyez que il y a les moi c'est juste des accidents de tonalités des problèmes entre les tons foncés et les tons clairs et les tons moyens donc il faut juste trouver le juste équilibre tout dépend des informations que vous voulez faire disparaître et que vous voulez faire réapparaître ou accentuer ou atténuer peaufiner enfin bon c'est votre travail ça vous trouver l'équilibre donc là on va travailler avec le tampon pour justement dupliquer une texture le crâne la peau les dreadlocks les sourcils les yeux vous voyez bien qu'on a une texture qu'il faut venir peaufiner donc voilà on récupère un travail donc là vous voyez bien que je suis en train de travailler sur de mauvais calques ça c'est pas bien on revient en arrière et on vérifie où on travaille donc avec alt et clic gauche je mets une zone je défini excusez moi une zone à reproduire voilà je revois la taille de mon pinceau ça y est je commence à fatiguer je revois la taille de mon pinceau comme je vous l'ai dit c'est quand même la deuxième fois que je tourne cette vidéo je revois donc rapidement la taille de mon pinceau avec alt et clic droit dans la souris voilà je laisse glisser sur un axe horizontal si vous voulez revoir rapidement la duret donc ça se passe juste ici voilà voilà ou alors pareil petit raccourci petite astuce petit raccourci rapide ça se passe sur alt et clic droit de la souris sauf que au lieu de faire glisser sur un axe horizontal pour revoir la taille de votre outil ça se passe sur la dureté sur un axe vertical et là vous voyez que la dureté change et nous on veut un truc plus ou moins doux quand même pour avoir une belle transition sur notre texture voilà je prends la taille de la zone à modifier et puis on est tout bon voilà donc je peux modifier rapidement ou alors de temps en temps voilà je peux laisser la zone à modifier généralement c'est une zone soit vers le bas soit vers le haut surtout si vous commencez en haut vous n'avez plus qu'à descendre donc en gros la zone en haut elle est propre et la zone en bas elle est à modifier donc vaut mieux prendre la zone à modifier en haut de votre curseur donc en gros ça donne ça je suis en haut comme ceci et voilà je vais pouvoir descendre et j'ai pas à chaque fois à redéfinir la zone ça me fait en fait économiser du temps je sais pas si c'est clair moi ça me semble clair vous n'hésitez pas à revenir dans les détails dans les commentaires si vous avez besoin de plus d'informations là-dessus et on modifie donc là vous voyez bien que j'ai une zone trop foncée je vais ramener des informations comme ceci en dupliquant une zone à gauche voilà ça prend du temps hein ça prend pas mal de temps voilà bon là j'essaie simplement de faire le plus gros mais je pense que vous savez vous allez commencer à comprendre où je veux en dire hop 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 donc là on peut aussi travailler sur les sourcils et redonner des informations comme ceci hop voilà il n'y a pas que les boutons et les petits problèmes de peau on peut aussi redonner des informations voilà dans les sourcils ça fonctionne aussi voilà donc là c'est même pas des petites tâches hein on en a tous c'est normal c'est tout à fait normal donc là je peux agrandir parce qu'il y a une zone plus importante à modifier voilà je revois rapidement je vous conseille quand même de faire ça au stylet bon là j'ai un petit problème avec mon plugin mais bon vous voyez que je m'en sors très bien quand même à la souris mais bon ça pose quand même plus de problèmes c'est mieux le pinceau je vais remettre mon plugin juste après en place là je vais éviter de vous en regarder avec ça donc je vais vous montrer ça à la souris voilà on commence à avoir quelque chose hein vous voyez que je fais disparaître le plus gros et après normalement je refais un travail en zoomant un petit peu plus donc ce que je fais voilà genre avant je travaille une première fois à 100% je fais mon nettoyage comme ceci et après je repasse une deuxième fois en n'oubliant pas de sauvegarder voilà je repasse une deuxième fois à 200% parce qu'il y a des choses qu'on a pas vu et faut être plus précis de temps en temps ça fait pas de mal je vais juste m'attarder sur les petites problèmes de peau sur les problèmes de peau qui... ben voilà tout ce qui est occasionnel en fait tout ce qui est occasionnel comme un bouton une coupure, une éraflure je vais l'enlever mais tout ce qui est cicatrices et grains de beauté donc tout ce qui est là sur le long terme je laisse ça en place j'y touche pas là elle a un grain de beauté très bien je le laisse là aussi un grain de beauté là aussi voilà marque de peau ça je peux enlever les petites taches j'enlève aussi et puis je pense qu'on est tout bon on va pouvoir prendre un petit peu de recul comme ceci donc là j'ai fait seulement le visage dans mon pro GPSD donc juste après je vais vous montrer j'ai retouché aussi un petit peu les mains pareil sur mon loup j'ai retouché un peu les mains là je me suis attardé sur le portrait c'est amplement suffisant donc ce qu'on va faire c'est tout simplement réactiver comme ceci lumière linéaire voilà j'enlève ma eye pour éviter d'avoir deux fois deux eye passes enfin application d'image c'est comme une passe haut mais c'est pas vraiment une passe haut voilà donc je la réactive là j'ai pas besoin du masque d'écrêtage voilà mais avant de s'arrêter là vous voyez bien que on a un petit problème notre passe haut est en couleur et nous on travaille seulement sur les tons foncés et sur les tons clairs donc il nous faut quelque chose en nuance de gris donc pour ça je peux vous conseiller un petit ctrl U ta gueule arrête ce brûlage on peut plus donc un petit saturation voilà et vous descendez comme ceci mais si vous appliquez sur ok vous pouvez pas revenir dessus donc vous travaillez de façon destructive je vous conseille un petit ctrl Z et vous faites un petit calque de réglage courbe vous changez son mode de fusion en mode couleur pour seulement impacter la couleur pour travailler en noir et blanc et vous descendez les tons clairs bam les blancs comme ceci vous voyez vous avez vu hein hop je ramène la couleur bam il y a plus de couleur si vous le désirez à la rigueur vous pouvez faire une valeur un peu comme ceci genre à 50% euh moi je la fous entièrement à 100% et voilà on peut éventuellement renommer ça saturation voilà histoire d'être ordonné précis on sait où on va et on prend du recul on ferme notre dossier oula j'ai pas fini lumière linéaire ah oui voilà c'est la high qu'il faut enlever donc là vous voyez bien que ma saturation a un impact sur l'ensemble de ma création donc ce que je fais je double clique et je crée un masque d'écrétage si vous connaissez pas le raccourci je vous le donne ça passe sur alt et vous restez entre les deux calques et clique gauche voilà pareil si j'ai pas été clair vous revenez dans les commentaires et je vous redonne ça il n'y a pas de soucis je me répète ok FS je décoche pour voir l'impact vous voyez quand même que ça apporte un sacré plus donc on n'oublie pas d'enregistrer fichier enregistré sous et vous mettez votre destination mais je tiens quand même à vous montrer donc le résultat que j'ai réussi à obtenir en passant plus de temps sur ma séparation fréquente des couches sur mon projet final on attend que tu t'ouvres allez ils sont prêts dépêche toi donc voilà ça c'est mon projet final je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait alors voilà ma séparation fréquente des couches je la décoche pour voir l'impact vous voyez quand même que ça apporte un sacré plus en gros on nettoie dans un premier temps tout ce qui nous dérange et après on peaufine avec le dodge & burn voilà donc j'ai aussi travaillé sur la veste vous voyez bien j'ai enlevé pas mal de petits soucis des choses qui me posaient problème donc j'adoucis les couleurs avec le lot on peut d'ailleurs revenir dessus donc pareil j'ai fait un objet dynamique comme ceci et après justement j'ai dupliqué deux fois mon application d'image qui ressemble à une passe haut et j'ai appliqué donc un calque de réglages saturation mais vous voyez que j'ai enlevé le filtre pour économiser de la mémoire voilà pareil sur les masques si vous avez trop de masques et qui sont vierges supprimez les vous allez pouvoir économiser de la mémoire sur votre document psd et puis voilà c'est tout bon je vous montre aussi dégage toi je vous montre aussi mon dodge & burn je suis sympa je suis cool voilà donc ça apporte quand même un sacré plus allez je vous montre le reste je suis sympa c'est noël enfin c'était noël et puis c'est la bonne année je vous montre un petit peu ce que je fais donc voilà après j'ai travaillé sur les couleurs je vous montre un petit peu ce que j'ai fait je vous détaille pas c'est pas l'intitulé du tuto puis je pense que vous avez pas trop le temps après j'ai revu un petit peu mes tons voilà ton foncé ton clair et après j'apporte plus de détails avec des calques de sharp et voilà on ferme le dossier on n'oublie pas de décocher ses calques et son dossier pour justement voir la différence donc le travail qu'on a mis en place et puis voilà c'est tout bon petit f pour changer l'affichage hop on prend un peu de recul on met ça en noir voilà j'espère que vous avez compris à quoi servait justement de mettre en place la séparation fréquente des couches et justement bah le potentiel que vous pouvez récupérer sur votre photo grâce à cette technique ouais j'espère que vous avez aimé cette vidéo dans ce cas mettez moi un gros like juste en dessous de la vidéo et puis bah si tu mets un pouce vers le bas tu me dis pourquoi sinon ça sert à rien et si vous avez n'importe quelle question revendications recommandations si vous voulez parler d'une technique ou si vous avez aimé si vous avez des idées de tuto ça se passe dans les commentaires juste en dessous et puis bah partagez la vidéo avec ceux qui sont intéressés puis bah ceux qui sont pas intéressés on sait jamais ça peut quand même les intéresser un jour hein et euh voilà ne vous inquiétez pas on va y revenir il y a encore plein de choses à dire sur la séparation fréquente des couches et j'ai encore pas mal de techniques dessus et n'oubliez pas vous pouvez télécharger le guide faites du plaisir en haut touche photo ça se passe dans la description c'est gratuit c'est pour vous c'est cadeau vous pouvez aussi vous retrouver sur la page facebook la retouche photo sur le blog la retouche photo et depuis très très peu depuis hier il y a le groupe les retoucheurs photo qui est ouvert donc ça se passe sur la retouche photo vous allez trouver le lien c'est très rapide c'est très facile et puis voilà je pense qu'on est tout bon j'ai rien oublié vous pouvez aussi me retrouver sur Snapchat où je vous montre les coulisses d'autres trucs aussi que je fais à côté mes petits projets perso enfin un peu de petits trucs voilà on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo ciao et bonne retouche à bientôt